En tant que serveur dans ce restaurant, il faut dire que c'était vraiment un boulot de merde. Parce que j'ai dû tout faire, y compris nettoyer les toilettes. J'ai appris que les toilettes des femmes sont dégueulasses. Je sais qu'il y a des femmes ce soir qui vont dire « Oui, mais vous, les hommes, vous êtes plus sales que nous. » Et je suis complètement d'accord. Mais c'est parce que vous êtes plus propres que vos toilettes sont plus crades. Je vous explique. Comment, seulement après cinq femmes, des toilettes impeccables deviennent Fukushima. Femme numéro 1, elle entre et voit que les toilettes sont impeccables. Donc elle fait confiance. Elle s'assoit sur la cuvette. Elle fait pipi. Elle prend deux petits carrés de pécu. Elle s'essuie, elle tire la chasse et elle part. Une goutte d'eau saute de la cuvette et tombe sur la lunette. Ça, c'est le catalyseur. Parce que femme numéro 2 voit qu'il y a liquide qu'elle n'arrive pas à identifier sur la lunette. Du coup, elle se met à 5 cm, pas dessus la lunette. Il y a trois gouttes de pipi qui tombent sur la lunette. Elle a mal aux cuisses maintenant. Donc elle essaie d'attraper le pécu. Mais ça déroule et ça touche le seau. Du coup, tout le rouleau est condamné. Elle prend le deuxième rouleau de pécu. Elle s'essuie, elle le met sur le réservoir derrière, elle part. Femme numéro 3 voit qu'il y a trois gouttes de pipi sur la lunette. Du coup, elle se met à 15 cm, pas dessus la lunette. Il y a 13 gouttes de pipi qui tombent sur la lunette. Elle ne veut pas toucher à aucun de ce tout le rouleau. Elle prend le troisième rouleau de pécu. Elle s'essuie, elle le met sur le réservoir derrière, elle part. Femme numéro 4 voit qu'il y a trois rouleaux entamés. Il y a 16 gouttes de pipi sur la lunette. Du coup, elle se dit, ça fait une semaine que ses toilettes n'ont pas été nettoyées. Du coup, elle se met à peine sur les toilettes. Pipi partout. Partout, par terre, sur le mur. Elle ne veut même pas tirer la chasse parce qu'elle ne veut pas attraper le sida. Elle part. Femme numéro 5 voit tout ce bordel. Elle a besoin de chier. FUKUSHIMA